On s'est dit, oui, le dindon, j'ai téléphoné au comédien, je m'attendais à ce qu'il me dise, oh non, parce que j'ai une création, etc. Sur les dix coups de fil qu'on a passés, neuf m'ont répondu, ah oui, formidable, formidable, voilà, ils avaient envie de rejouer le dindon, ils savaient pourtant qu'ils allaient jouer en tournée, parce qu'on a tourné le spectacle six mois, et bien, ils ont eu envie de rejouer aussi à la tempête, sans, ça n'a pas fait un petit disciplin. Et on se demande pourquoi, pourquoi ça a un tel impact, qu'aujourd'hui, nous pensons tous, du moins au large, les magazines ne cessent de vous administrer des preuves que le monde a changé. Pas tant que ça, pas tant que ça, parce que ces histoires, ces histoires, ces histoires lest, parce que c'est essentiellement ça, ces histoires de gars qui poursuivent des femmes dans la rue, et bien, ça contient encore une part de vérité. Et même si on trouve ça, parce que quand même, il y a eu, la plupart des gens sortaient, ils étaient ravis, ils me disaient des choses très très gentilles, il y a même une gentille amie qui m'a dit, « Moi, ça m'a excité ». J'étais mort de la rire. Je n'avais pas pensé que ça pouvait produire un effet pareil. Sur les autres, sur moi, oui, bien sûr. Non, voilà, mais, mais, vous vous rendez compte de ce qu'il y a de scandaleux de parler dans ces termes-là, de ces affaires-là, aujourd'hui. Bon, mais, mais, il y a quand même eu quelques personnes qui m'ont dit, « Oui, mais ce n'est pas bon truc, hein. Franchement, voilà. Donc, on est libre d'en penser ce qu'on veut. Il n'empêche que, majoritairement, ça a plutôt été rencontre heureuse. » Sous-titrage ST' 501